Bonsoir à tous les amis, supporters, sportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous les amis. Je suis en pleine nature, juste en face de moi, vous les entendez peut-être, il y a des canards. Je suis en face d'une mare, c'est la mare aux canards, voilà. Comme dirait la chanson, c'est la danse des canards qui en sortant de la mare, bon, il vaut mieux être entouré de canards que de connards. Parce que c'est vrai qu'ici il y a beaucoup de canards, mais en temps normal il y a beaucoup de connards quand même sur terre. Donc là je suis bien, je suis au milieu de la nature, je suis encore en vacances, comme vous le savez. Pour me suivre et voir un petit peu ce que je fais de mes vacances, ça se passe sur mes réseaux sociaux, mon staff, mon insta. Donc c'est en description de la vidéo et dans le commentaire épinglé pour me suivre sur mes réseaux sociaux. Là les amis je me ressource après une saison pleine d'émotions, riche en émotions avec le PSG. Après une année de boulot aussi, on se ressource un petit peu. Donc là jusqu'à dimanche je suis dans la bonne campagne française, la bonne vieille France comme j'aime, la bonne campagne française vers la Rochelle. Et la semaine prochaine je serai sur Paname, chez Saïs, Saïs Paname. Voilà les amis. Bah écoutez je fais cette petite vidéo parce que comme je vous l'ai toujours promis, dès qu'il y a quelque chose d'important au PSG je fais une petite vidéo. C'est pas parce que je suis en vacances que je vais vous abandonner pour autant. Là vous voyez j'ai pris le temps, je suis bien posé au milieu de la nature et je fais une petite vidéo, je suis bien les gars, en pleine forme et tout. Bah écoutez Donnarumma officiel au Paris Saint-Germain, ça y est c'est fait. C'était un secret pour personne, on le savait, il avait passé sa visite médicale. Mais il attendait la fin de l'Euro pour que ça soit officiel. Donc maintenant c'est officiel, juste petite parenthèse, le match amical du PSG face au Mans, 4-0 je ne l'ai pas vu. Les matchs amicaux de préparation, je ne fais pas les débriefs tout ça. Pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous êtes habitués, les débriefs des matchs amicaux de préparation je ne les fais pas. C'est des matchs sans enjeux, c'est des matchs de préparation. Il y a beaucoup de petits jeunes qui jouent, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas encore revenus. Mais j'ai bien aimé un pas décisif déjà de Hakimi, les petits jeunes comme Xavi Simons qui ont fait un bon match. Mais bon, attention les gars, attention parce que souvent dans les matchs de préparation, les titis sont bons. Puis après voilà, les matchs de préparation ce n'est pas non plus gage de sûreté. Non franchement, écoutez, Donnarumma au PSG, je suis très content. Eh les gars, on ne va pas se plaindre, on ne peut que kiffer. Le Paris Saint-Germain, 4 recrues et pas des moindres. Hakimi, Donnarumma, Ramos, Sergio Ramos et Wijnaldum. 4 top joueurs pour seulement 60 millions d'euros dans le budget transfert. Parce que bon, bien sûr pour les joueurs libres, ils ne sont pas gratuits, ils ne coûtent pas 0€. Il y a la prime de signature, il y a tout. Mais on n'a dépensé dans le budget transfert que 60 millions d'euros pour ces 4 joueurs-là. Sur Hakimi, voilà. Donc certains nous diront, on tue le football, machin. À chaque fois que le PSG est en train de se faire une grosse équipe et recrute des grands joueurs, on tue le football. Alors qu'on a dépensé que 60 millions sur le budget transfert pour ces 4 joueurs-là. Pendant que Chelsea prépare 175 millions pour Haaland, City, 116 millions d'euros pour Grealish. 116 millions d'euros pour Grealish, par contre, là, tout le monde applaudit. Quand le Real a fait le Galactique, tout le monde a applaudi. Quand Chelsea l'année dernière a fait son gros mercato à 200 millions, c'était le retour d'Abramovic, le retour du grand Chelsea, tout le monde a applaudi. Mais quand c'est le PSG qui fait son mercato et qui se renforce, parce qu'apparemment on n'a pas le droit de se renforcer nous, on n'est pas comme les autres, on tue le football quand on se renforce. Voilà. Bon, bref. C'est pas grave. Donc les amis, nous, en tant que Parisiens, on est heureux. C'est un quatrième grand joueur qui arrive au PSG. Alors, pour Donnarumma, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, et moi aussi, comment le club va gérer ça, avec Navas, tout ça, ça va être compliqué. On va voir comment le club va gérer ça, on va voir ce qui s'est dit entre les deux, entre Donnarumma et Navas, si Navas est prêt à accepter, on verra. Moi, je juge juste l'opportunité. L'opportunité, le club, pour moi, devait la faire. Moi, je me mets à la place du club. Parce que là, tu avais un grand gardien qui était libre. Donnarumma, les gars, à 17 ans, il était titulaire à Milan. De ses 17 ans jusqu'à maintenant, ses 22 ans, pendant 5 ans, titulaire à Milan. Milan, même si ce n'était plus le grand Milan des années 90, ça restait quand même le Milan un club historique, un club de prestige, avec beaucoup de pression. Donc voilà, les amis, quand depuis tes 17 ans, tes titulaires dans ce club-là, ça en dit long sur ton niveau, sur ta prestance, ton assurance, et sur la pression, quoi. Franchement, le gamin, et puis tout le monde en Italie, depuis ses 17 ans, sont unanimes pour dire que c'est un crack. D'accord ? Combien aurait, justement, craqué à sa place ? Donc ça en dit long sur la prestance, la façon d'avaler la pression, et le niveau de ce gardien. D'accord ? Il est aussi titulaire à 22 ans d'Asoa de Razzura, et il a été élu meilleur joueur. Ce n'est pas meilleur gardien, meilleur joueur de l'Euro. Et pourquoi aussi ? Parce qu'il a été décisif avec l'Italie. Donnarumma, les gars, demi-finale et en finale, c'est lui qui qualifie l'Italie avec ses parades au pénalty, au tir au but. D'accord ? Donnarumma, c'est là aussi que tu reconnais un grand gardien. Un grand gardien, tu ne le reconnais pas que quand il est canardé tout le match, et qu'il ne fait que des parades. Tu le reconnais surtout aussi quand il a très peu de ballons à arrêter, qu'il a très peu de parades à faire, et qu'il l'a fait. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Il a eu très peu d'arrêts décisifs à faire à l'Euro, et à chaque fois, il les a faits. Il a fait des superbes arrêts, et il en a eu très peu à faire. Voilà. Donc, c'est là que tu vois que c'est un grand gardien. Je suis désolé, les gars. Et puis, en plus de ça, comme je vous l'ai dit, titulaire de 17 ans à 22 ans à Milan, c'est pas n'importe quel club, est titulaire de la squadra de Zoura. Voilà. Donc, ça en dit long sur son charisme, sur son assurance, sur sa façon de boire la pression, et son niveau. Donc, moi, là, je dis, c'est un grand gardien qui débarque à Paris, c'est peut-être certainement le futur numéro 1 à son poste. Il n'a que 22 ans, il est libre, t'as un gardien Navas, qui pourtant est exceptionnel, on aime tous Navas, mais qui a des problèmes récurrents à l'épaule, qui va avoir 36 ans, les gars. Il est plus sur la fin et tout, donc, le club a eu raison de se jeter sur cette opportunité qu'est Donnarumma. Il est libre. Parce que si jamais Navas, là, il se blesse, il se blesse, il se blesse, et que l'année prochaine, il faut que tu ailles chercher un gros gardien parce que tu ne peux plus continuer avec Navas, et que là, un mec comme un grand gardien va te coûter environ 80, voire 100 millions d'euros parce que le marché des gardiens est très compliqué, tu vois. On aura que nos yeux pour pleurer, et on se dira, ah merde, il y avait Donnarumma de libre il y a un an. Donc, il faut se mettre aussi, les gars, à la place du club. C'était une opportunité à saisir. Maintenant, comment le club et comment Pochettino va gérer ça, c'est à eux de voir. On verra. On verra. On verra, les amis. Mais en tout cas, moi, je comprends le club, l'opportunité. Et moi, je suis quand même très heureux, très heureux, très content de voir encore un grand joueur arriver au PSG, jeune. C'est comme Hakimi, 22 ans, jeune, avec qui tu peux aussi préparer l'avenir et voir loin. Voilà. Donc, on a souvent reproché au PSG de ne pas anticiper. Là, ils ont anticipé. Donc, moi, je suis très, très, très content. Et soyons fiers, nous, supporters parisiens, de voir encore un très grand joueur arriver, enfin, un futur très grand. Ce que je le répète, Donnarumma, pour moi, va être le numéro 1 à son poste. Voilà. Il a tout. Il a tout pour le devenir. Et il est déjà, c'est quand même déjà le meilleur joueur de l'Euro, il a déjà fait des grandes choses. Voilà, les gars. Donc, très content. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Puis, au niveau des gardiens, maintenant, il va falloir aussi régresser parce qu'on a beaucoup de gardiens. Mais bon, ça sert petit à petit. Allez, prenez soin de vous, les amis. Et allez, Paris. Merci.